Et puis le central Mouna a organisé hier soir une conférence débat qui a porté sur le thème « Le dialogue et la cohabitation pacifique », conférence animée par Dr Ali Abderrahman Haggar, compte rendu à Madgarasta. Voilà l'élément annoncé n'est pas prêt. La suite du journal, les membres de l'association des mémorisatrices du Saint-Coran ont été installés ce matin par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Hissène Hassan Abbaqar. C'était au ministère des Affaires étrangères en présence des membres du du conseil et du député Abdullah Ischoua. C'est un bureau composé de douze membres, dirigé par Hawa Adoum Hassan Issa, qui est installé par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Hissène Hassan Abbaqar. L'objectif est d'œuvrer en faveur du Saint-Coran et sa bonne lecture. Encourager les jeunes filles pour la mémorisation du Saint-Coran et promouvoir la solidarité entre les mémorisatrices du Saint-Coran. La présidente de l'association tchadienne des mémorisatrices du Saint-Coran, Hawa Adoum Hassan Issa, s'engage à aider à la bonne marche de la jeune association. Un groupe de trois éléments sera choisi par le Conseil supérieur des affaires islamiques qui constitue le collège des sages. Elle exhorte ses sœurs mémorisatrices ou qui désirent mémoriser le courant de s'enregistrer pour le partage des connaissances. D'après le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassan Abbaqar, le rôle du Conseil est de guider la communauté musulmane pour un islam tolérant et pacifique. Il lance un appel à l'endroit des membres de l'association à œuvrer pour l'instruction de la femme musulmane pour le développement de la société.